Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une technologie qui a un titre un peu long, qui est théorie d'une performance à venir, où le seul moyen d'éviter le massacre est-il d'en devenir les auteurs. Voilà, comme ça. Là, vous allez passer en dessous. On s'appelle « Forecasting ». Comme les premiers deux ont eu comme sujet l'histoire, une certaine partie de l'histoire a passé, notamment le premier volet, le 1984, et le deuxième volet, le 1989. On s'était dit que le troisième volet allait concerner le futur, d'où « forecasting », qui ça veut dire bien « prévision ». Dans le cadre de la technologie, on a travaillé avec l'ordinateur et Internet. Et dans le troisième, on a mis en scène cet instrument, l'ordinateur. Et Internet, il se trouve que cette fois-ci, par rapport au premier deux volets, ce n'était pas que des informations, que des sites, des forums, c'était le portal de YouTube. On a commencé à regarder des tutoriels, déjà de manière un peu fictionnelle, comment les gens s'imaginaient le futur, comment les gens parlaient du futur. On avait pensé qu'on pouvait faire un tutoriel de comment construire un futur. Et on s'est rendu compte, en fait, que ces gens, d'une manière ou d'une autre, ils nous parlaient déjà d'un type de futur possible. Alors, être seul sur scène avec un ordinateur, c'est sans doute avoir une sorte de partenaire un peu particulier. Il ne s'agit pas du tout de l'anthropomorphiser. Ce n'est pas vraiment un acteur dans le sens où il répond légèrement différemment chaque soirée. Il est, disons, le plus fiable des partenaires parce qu'il répondit exactement la même chose chaque soir. Donc, ça ne veut pas pourtant dire que les représentations sont toutes pareilles. Il y a quand même le fait que de l'autre côté, il y a moi qui lui réponds et que je suis en interaction avec lui. Ça change beaucoup la représentation, un point qui m'a assez surpris, en fait, que ça peut varier autant. Ma partition est très chorégraphique. Il y a, pour pouvoir compléter ces images, j'ai des repères très, très fixes, en fait, et des gestes très chorégraphiés pour pouvoir être au bon endroit au bon moment. Et quand vous voyez, il est entièrement apparitionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada